Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans la partie 2 où je te parle de végétarisme, végétalisme et TCA. Est-ce que le végétarisme, le végétalisme ou tout autre type de mode alimentaire qui exclut certains types d'aliments, est-ce que ça entraîne des TCA ? J'espère que la vidéo te plaira, je te retrouve juste après le générique. Tout d'abord si tu ne me connais pas, je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, à avancer sur le chemin de ta spiritualité, du développement personnel. Je te parle aussi de confiance en soi, d'amour de soi. Une fois que tu as lâché pris sur ton alimentation et que tu es passé à peut-être l'alimentation intuitive, autorise-toi vraiment à manger ce que tu veux, quand tu veux. Et regarde si tu tends vraiment plutôt vers une alimentation végétarienne ou végétalienne, ou si tu te sens mieux quand tu ne manges pas de viande, ou si justement tu manges de la viande en fait. Il y a aussi 3 types différents de mode alimentaire en fait. Il y a le profil cueilleur, le profil chasseur et le profil chasseur-cueilleur. Je crois qu'il n'y en a que 3, si je me trompe. Désolée pour ceux qui en savent plus, mais en tout cas moi je suis cueilleuse en fait. Ça se calcule, tu peux faire un test sur internet, c'est très simple je pense, de faire un test si tu es plutôt chasseur-cueilleur ou chasseur-cueilleur. Et moi je suis cueilleuse, donc c'est aussi en fonction de mon mode de digestion, de ce que j'arrive à manger ou pas, en termes de sensation, si je préfère des choses crues ou pas. Ça prend plein de critères en compte et je suis cueilleuse, donc je tends vraiment vers une alimentation végétarienne ou même végétalienne peut-être. Donc voilà. Mais moi je préfère dire je mange végétarien ou je préfère manger végétarien que dire je suis végétarienne. Pourquoi ? Parce que là tu l'identifies vraiment à ce que tu manges, à ce que tu mets dans ton assiette. Alors oui, je ne sais plus si c'est, enfin je ne sais plus qui dit tu es ce que tu manges. Alors moi je vois d'une certaine manière. Si tu manges en permanence de la junk food, des nourritures trop grasses, trop sucrées, trop salées ou trop lourdes, et bien tu vas peut-être essayer d'une certaine manière de combler un besoin ou de combler certaines choses que tu ne t'apportes pas, mais tu vas essayer de te l'apporter avec l'alimentation. Une sorte de dépendance en fait. Mais pour moi la relation que tu as avec l'alimentation, elle reflète la relation que tu as avec toi. Si tu as tendance à contrôler tout ce que tu manges, à ne rien laisser dans l'imprévu, ne rien laisser sous le contrôle, et bien tu as peut-être une relation avec la vie tout le temps dans le contrôle, ou tu es peut-être même dans le perfectionnisme, dans une grande exigence de toi aussi, où tu contrôles exactement ce que tu fais, tu planifies chacune de tes journées dans les moindres détails, limite à la minute près. Si tu as une alimentation très, comment dire, où tu manges très rapidement, tu ne fais pas vraiment attention à ce que tu manges, mais que tu manges très rapidement, peut-être que tu as une relation dans la vie, où tu es quelqu'un de très rapide, qui fait les choses rapidement, qui ne se laisse pas forcément le temps de respirer, de prendre le temps de manger, mais aussi de prendre le temps dans la vie pour se faire du bien. Donc la relation que tu as avec l'alimentation reflète la relation que tu as avec la vie, avec toi-même, mais donc voilà, tu es ce que tu manges d'une certaine manière. Si tu manges un certain type d'alimentation, oui, ça peut aussi venir de tes valeurs, de tes convictions et tout, de tes envies, mais il y a aussi, est-ce que ça comble quelque chose en toi, en fait ? Moi je le vois comme ça. Autorise-toi réellement à manger ce que tu veux, quand tu veux, même si tu te prétends être végétarien ou végétalien, autorise-toi à manger de tout, et tu peux très bien être végétarien 95%, ça veut dire que 5% du temps, tu te fais, je ne sais pas, une bonne omelette ou alors un bon steak de bœuf, et puis voilà, ça peut aussi aller. J'aimerais juste que tu comprennes que tu dois être en accord avec tes valeurs, avec tes convictions et aussi avec tes envies. Écoute-toi, écoute ton corps, tes envies, ta satiété, tes sensations, ta faim, ta soif, écoute tout ça s'il te plaît. Choisir de manger de la viande, c'est un choix qui doit être en accord avec tes valeurs. Moi, ne plus manger de viande, c'est un choix qui est en accord avec mes valeurs par rapport aux animaux, par rapport à la nature. Et c'est pour ça aussi que maintenant j'arrive à manger végétarien et à ne pas considérer ça comme une restriction. Pour moi, ce n'est pas une restriction. Alors oui, à certains moments, vu que je suis encore des fois dans la restriction par rapport au TCA, des fois quand je vois de la viande, des fois, rarement, rarement, j'en ai envie. Et je me l'interdis parce que je suis dans le TCA et que là, ça m'influence. Mais pas toujours et c'est rare parce que je sais très bien. Maintenant, imaginons que j'aurais envie d'une tranche de jambon. Imaginons. Je vais dans mon frigo, je la mange. Mais je n'en ai pas envie parce que je pense aussi aux animaux en fait. Je me dis, est-ce que je vais vraiment me sentir bien une fois que j'aurai mangé ça ? Est-ce que je vais vraiment me sentir bien énergétiquement parlant ? Est-ce que j'aurai une bonne énergie en moi ? Moi, ça ne me convient pas. Voilà, donc c'est comme ça pour moi. Et donc des fois, je me dis non à cause de la restriction. Mais très souvent, je me dis non parce que je me dis, comment est-ce que j'ai envie de me sentir après ça ? Et c'est ça aussi de l'alimentation intuitive. Alors, je ferai une vidéo sur l'alimentation intuitive et moi où j'en suis avec ça aujourd'hui. Mais des fois, j'essaye d'être intuitive avec mon alimentation et je ne suis pas encore totalement. Mais des fois, j'essaye. C'est un long chemin. Et quand je le suis, je me dis, de quoi j'ai vraiment envie maintenant et comment est-ce que j'ai envie de me sentir après ? Et je sais que si je vais manger un bout de jambon maintenant, comment est-ce que j'ai envie de me sentir après ? Je ne me sentirai pas forcément aussi bien que j'en ai envie si je mangeais autre chose qui n'est pas de type animal en fait. Et moi, c'est ça. C'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir après ? Je sais que je ne me sentirai pas au top si je vais manger mon bout de jambon maintenant. Ce n'est pas parce qu'on combine TCA et végétarisme ou végétalisme que le contrôle est encore plus possible. C'est faux. Pour certaines personnes, ça le sera. Pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Pour certaines personnes, ça sera libérateur. Ça sera une manière de vraiment avoir ce déclic alimentaire, de pouvoir manger et être en accord avec ses valeurs à ce moment-là peut-être. Ça dépend vraiment de chacun. Donc pour certaines personnes, ça sera plus du contrôle. Ça va pouvoir permettre d'être plus dans le contrôle de son alimentation. Et pour d'autres, ça sera libérateur. Ça sera un réel déclic qui va permettre à la personne d'être en accord avec ses valeurs et d'être en accord avec ses convictions et ses envies et de faire du bien à son corps, à elle-même, à son esprit. Peut-être que cette personne, elle prendra aussi plus conscience de ce qu'elle met dans son assiette, de ce qu'elle donne à son corps et à son esprit. Moi, ça a été un mix entre les deux. Au début, c'était vraiment le plus de contrôle possible et maintenant, ça tend beaucoup plus pour je prendre conscience de ce que je mets dans mon corps, de ce que je donne à mon corps, de ce que je mets dans mon assiette, de ce que je donne aussi à mon esprit. Je prends vraiment beaucoup plus dans la conscience de comment est-ce que je me nourris. J'ai dit dans une vidéo précédente, comment est-ce que j'ai envie de nourrir mon corps comme si c'était ma meilleure amie. Je le vois comme si c'était ma meilleure amie. Comment est-ce que j'ai envie de la nourrir ? Comment est-ce que j'ai envie de la nourrir ? Je vois ça vraiment avec amour et avec conscience. Voilà, c'est ça. Avec amour et conscience. Est-ce que je fais ça par amour ou par peur ? Et est-ce que je fais ça en conscience ou par habitude ? C'est très important ça. Tu peux avoir un TCA car tu n'es pas en accord avec tes valeurs. Je vais t'expliquer ça. Je parle de valeurs alimentaires bien sûr. Donc imaginons que ta valeur alimentaire, c'est de ne pas trop manger d'animaux et tu fais tout pour limiter ton apport avec les animaux, enfin ton apport alimentaire provenant d'animaux. Et là aujourd'hui tu craques pour un steak de viande, tu culpabilises beaucoup, tu décides de te restreindre sur la viande et sur tout aussi en fait. Et puis tu es dans la mentalité restriction craquage. Donc tu vas recraquer à un certain moment. Et tu vas reculpabiliser, tu vas te restreindre et tout. Donc mon conseil c'est ça, ça va te mettre dans un TCA. Ça va t'entrer dans un rapport mal avec l'alimentation. Donc ça va même renforcer ton TCA. Donc autorise-toi à manger ce que tu veux quand tu veux. Tu peux très bien manger 95% du temps végétarien, végétalien ou autre. Donne-toi la permission inconditionnelle de manger ce que tu veux quand tu veux. Et choisis ce que tu mets dans ton assiette. C'est un choix à faire. Fais des choix en conscience et qui sont en accord avec tes valeurs. Faut vraiment que je finisse de faire cette vidéo. J'ai cours de maths. Pour moi le végétarisme c'est un mode alimentaire qui me permet aussi d'être libre dans mon alimentation. Je suis beaucoup plus libre et beaucoup plus dans la conscience et dans l'amour. Au niveau de l'alimentation en général. Enfin, de pouvoir choisir ce que je mets dans mon assiette. Et aussi de manger en conscience de ce que je mets dans mon corps et de ce que je donne à mon corps. J'ai encore du mal à me donner la permission inconditionnelle de manger ce que je veux quand je veux. Par contre je fais des choix. Je fais des choix qui sont en accord avec mes valeurs. Mes valeurs alimentaires. Donc pour finir, le végétarisme ou le végétalisme ou tout autre type de mode d'alimentation qui enlève certaines choses, n'entraîne pas en soi de TCA. C'est l'intention qui pousse au TCA ou pas. Tout dépend de l'intention qui se cache derrière. Soit en accord avec tes valeurs et tes convictions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère sincèrement que ça aura pu t'aider si jamais tu es dans un questionnement. Est-ce que je deviens végétarien ? Est-ce que je deviens végétalien ? Est-ce que j'exclus tel ou tel type d'aliment de mon alimentation ? J'espère que j'ai pu répondre à tes questions. J'espère que j'ai pu t'aider. Je te fais plein de gros bisous. Et je te retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !